Pauline, sa force, c'est son tempérament de guerrière. Tu l'es fait travailler au moins, t'es commis ? Être chef, c'est savoir donner des directives. Le jus de veau, il n'est pas du tout au milieu de l'assiette. Oh les gars ! Prise de risque technique qui est incroyable. La grande finale de Top Chef, c'est lundi à 20h55 sur M6. La demi-finale, j'étais un petit peu déconcentrée. Le fait d'avoir vu mon mari et mon fils juste avant, ça m'a un petit peu déconcentrée. Je l'ai bien sentie sur les épreuves. Et cette demi-finale, elle était très, très, très stressante. Parce qu'il y avait trois épreuves qui s'enchaînaient, c'était trois défis. Et en fait, j'ai un petit peu mal vécu le fait de passer en dernier. Donc du coup, je me suis dit, les garçons, ils ont eu le droit de se planter sur leur épreuve. Il y avait toujours un moyen de marquer des points après. Alors que moi, en fait, le fait de passer en dernier, je me dis, je n'ai pas du tout droit à l'erreur. Et si je me plante, je les qualifie tous les deux. Je leur laisse clairement ma place. Donc c'était très stressant, cette demi-finale. La finale, je l'ai abordée dans un état d'esprit assez serein, dans le sens où je me suis dit, voilà, mon objectif, je l'ai rempli. Pour moi, c'était l'objectif final. Là, j'y suis. Maintenant, une finale, ça se gagne. Donc il faut que je reste cool et que je donne le meilleur de moi-même pour aller plus loin. Après, ça me stresse et ça me rassure d'un autre côté d'être face à Xavier. Ça me stresse parce qu'il a une très, très belle technique et il a un gros niveau. Mais ça me rassure aussi parce que je me dis que finalement, si je suis face à lui pour cette finale, c'est peut-être que j'en vaux la peine et que mon niveau se rapproche du sien. Ça va ? Non. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ? Je n'ai pas fait mes sages à congelés. Enfin, je n'ai rien fait. Je suis dans la merde, grave. Je commence à me dire que mon menu, il est peut-être un peu trop complexe. Le menu de la finale, j'ai mis environ, je ne sais pas, je dirais un mois à vraiment bien, bien le caler. Moi, je n'avais personne de professionnel derrière moi pour m'aider et aller droit au but, aller à l'essentiel. Donc je me suis entourée comme j'ai pu. Mon mari a énormément goûté. Je crois qu'il n'en pouvait plus de mon menu. Et puis après, je me suis entourée avec des anciens chefs. Je me suis surtout dit, je veux faire un menu qui me ressemble. Donc j'ai vraiment écouté mon cœur pour ce menu. Alors c'est très difficile de tout gérer. Déjà, le retour à la réalité est un petit peu délicat. Parce que moi, j'ai une vie de maman aussi. Donc voilà, je n'ai pas vu mon fils pendant pas mal de semaines. Donc il faut reprendre ses habitudes. Et en plus, là, on s'est lancé à un nouveau challenge avec mon mari qui est l'ouverture du restaurant. Donc ça fait tout juste à moi qu'on a ouvert. Ça marche très, très bien. Ça marche très fort. On a fait un petit peu de communication, mais pas tant que ça finalement. Parce que Top Chef a vraiment propulsé l'ouverture. Et c'est assez difficile à gérer. Parce que effectivement, pendant l'émission, j'ai été présentée comme chef à domicile. Donc j'ai énormément de demandes en tant que chef à domicile. Et en fait, je ne peux pas les honorer. Parce que mon restaurant me demande beaucoup, beaucoup de temps. Et entre mon fils et mon resto, je n'ai plus le temps pour ces dîners-là. Donc j'essaye petit à petit de dire à mes clients, si vous voulez, je vous accueille chez moi. Mais j'essaye que cette activité-là disparaisse. Et là, je vais vous montrer à mes clients. ... ... ... Sous-titrage ST' 501